bonjour bonjour la team j'espère que vous allez tous et toutes bien allez aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte que j'espère que vous allez comprendre aujourd'hui donc là pour ça je vais prendre un papier comme ceci de chez action le plus épais hop là toujours grignoté par toto voilà donc on va faire une carte avec les derniers papiers que m'a envoyé steph de la boutique stephen scrap donc celui ci que je trouve très très beau voilà je me suis dit allez on va l'utiliser un petit peu on va essayer de faire quelque chose avec ça donc là que je vais couper un papier qui va faire 13 cm au niveau d'ici voilà et on va le couper à 29 voilà comme ceci voilà qui me reste donc là vous allez faire un pli à 13 sur votre carte d'accord comme ceci et ensuite de ce côté vous allez faire un pli tous les 4 cm donc là on va faire un pli à 4 un pli à 8 un pli à 12 normalement le dernier c'est 16 d'accord donc là vous faites un pli tous les 4 cm ok alors j'ai pas choisi le meilleur des papiers parce qu'il est vachement épais et là vous allez faire un accordéon on n'est pas dans le bon sens je la colle qui reste voilà donc en fait il faut que vous ayez ça comme ça d'accord là en fait le pli vers le bas j'espère vous vous allez comprendre ce que je veux faire donc là en fait ça va être une carte plus décorative et votre mot vous allez l'écrire pardon derrière d'accord vous allez voir c'est quelque chose de simple encore une fois donc là j'ai fait un papier qui est très épais par contre donc je sais pas ça va le faire encore je vais peut-être du premier plus fin mais le problème c'est que si on prend plus fin voilà et je voulais du craft donc voilà donc là je vais choisir un petit papier on va prendre quoi celui-ci hop on va prendre celui-ci et là je vais couper un papier qui va faire 12,5 par 12,5 d'accord donc ça ça va être un papier après je vais venir le découvrir qui va venir voyez ferme au fond de cartes juste là comme ceci et là on va couper quatre petites bandes donc de 3 et demi sur 12 et demi pour venir décorer ici donc je ne sais pas si j'aurai assez de ça ça fait 12 et demi impec donc 12 et demi sur trois et demi donc je pourrais en faire un deux 3 et 4 vous allez voir c'est une carte qui est simple à réaliser encore une fois je fais pas un truc ouais mais je trouve qu'elle est sympa fait son effet alors ça on va l'enlever pour l'instant on n'a plus besoin d'accord alors on va tout simplement vous allez prendre votre fond de cartes que vous avez choisi votre papier d'accord donc moi c'est avec le petit chat alors j'aurais pu faire un autre fond un deuxième matage j'ai pas pensé je vais laisser comme ça et là je vais coller mes petites bandes donc on va faire on va garder avec un peu de fleurs comme ça donc une sur deux on va faire comme ça comme ça et les autres on va mettre comme ça et comme ça qu'est ce que vous en pensez vous à moins que je mette ces deux là au milieu plutôt je vais déjà pour les seuls là donc là vous collez vos petites bandes d'accord et là au pire des cas je mets ces deux là là et ces deux là 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 c'est bientôt la coupe d'europe d'ailleurs qui regarde le foot ici parmi celles qui qui me suivent est ce que vous regardez les coupes d'europe du monde tout ça tout ça je crois que c'est bientôt là enfin cette année on l'a en mois de juin je crois il me semble je crois qu'elle est en allemagne moi je vous parle de foot en le truc je suis pas du tout féminin mais moi je sais que je regarde je suis juste pour savoir si vous aussi vous regardez le foot ou pas voilà regardez donc là déjà on a une carte qui commence à prendre forme on va dire tac voilà d'accord vous voyez ça fait ça fait sympa donc ça va faire comme ceci ensuite là il nous reste un petit bout de papier de notre feuille à quatre de tout à l'heure donc là on va venir couper une petite languette donc j'ai envie de vous dire si vous voulez utiliser qu'un papier vous pouvez faire une languette avec ce qui vous reste là voyez donc là il me reste un carré qui fait presque 8 et presque 8 on va dire 7 et demi sur 7 et demi voilà on va dire 7 et demi sur 7 et demi donc ce que je vais faire ici c'est que je vais couper un papier alors alors attendez faut pas je me plante 7 et demi 7 et demi 7 et 7 14 et 1 15 donc il faut que ça fasse 15 et demi je suis nul franchement je suis nul en maths non mais sans déconner quoi je suis en maths c'est que des fois je réfléchis j'arrive pas à réfléchir il faut faire des coups comme ça ce que là ça fait 7,5 donc il me faut deux fois 7,5 ça fait 14 on est d'accord ça fait 15 on a dit mais 15 divisé par 2 ça fait 7,5 donc il faut que je fasse 8 et 8 16 donc je vais faire un coup pas à 16 c'est compliqué à et sur 8 du coup puisque mes papiers font 7,5 et là je suis à 8 et quoi que ben non Betty non cela je vais ça on va le couper en deux donc faut pas que ça fasse 8 je suis nul ça fait 7,5 ohlala déjà je vais tout recouper à 7,5 sur 7,5 et ouais mais là ça va me faire un petit compte un petit compte de je sais pas quoi là 7,5 7,5 donc il faut que je le plie en deux ça va me faire ça va faire non mais de ce côté je vais faire 7 comme ça ça va me faire 3,5 3,5 et donc là on va faire 4 j'ai du mal hein ohlala ohlala pour le boulet 4 comme ça là je ne fais pas trop à nul je suis un boulet vous avez habitué et ça vous allez le plié en deux normalement on est bon ou pas non mais franchement je vous jure qu'il ya des fois un je comprends pourquoi il y est nul en maths non mais sans décourner quoi donc là vous allez faire une petite languette avec ce qui vous reste avec les chutes qui vous restent je vous donne pas de mesure vous faites comme vous le sentez là vous allez venir coller vos papiers d'accord ici hop donc là on va venir coller un des papiers déjà ici voilà et de l'autre côté voilà et vous essayez de coller bien droit et ça je vais le laisser tranquille donc là je regarde est ce que je rajoute quelque chose ici je pense pas parce que je trouve que le papier se suffit à lui même je vais le laisser comme ceci là après vous prenez un papier blanc ou autre ou alors même pas vous mettez votre mot derrière vous n'êtes pas obligé de prendre un papier blanc après je trouve que ça fait utiliser du papier pour rien alors que là on écrit avec un stylo noir ça marche très très bien d'accord au niveau d'ici donc là ce que vous allez faire maintenant vous allez coller votre papier comme ça tout simplement alors soit vous coller ici bien au bord ou soit vous laissez un petit décalage d'accord donc là on va venir mettre de la colle sur le bord ici d'accord voilà pour commencer vous allez vous mettre au milieu de votre carte vous regardez bien où vous voulez vous mettre moi je pense que je vais le mettre par là je vais pas coller trop au bord d'accord donc là je vais le mettre ici et là maintenant je vais coller l'autre côté comme ça moi je suis voilà je suis calé hop voilà d'accord et là vous collez bien droit là en attendant on va se mettre une petite pince si elle veut venir se mettre comme ça moi ça bouge pas et là je vais regarder quand même si on n'a pas un petit voilà voyez des petits mots comme ça et là je vais venir découper un petit mot pour venir mettre pour venir mettre pour venir mettre dessus j'ai du mal on va autre chose d'accord après j'aurais pu coller dessous le mot une petite fleur ou un petit machin oui aussi ou un petit papillon et un petit pipi et voilà et notre carte est terminée voyez c'est vraiment voilà c'est simple quand on est bon en maths c'est simple j'espère vous aurez compris celle ci parce que bon il y en a pas qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas compris celle de chantal pourtant j'ai essayé d'être clair et net bon il y en a plein qui m'ont envoyé des photos comme quoi ils y sont arrivés mais voilà après j'essaye de faire au mieux vous expliquer au mieux maintenant il ya des fois moi je comprends pas je remets la vidéo de trois fois et après je me dis ah oui c'est comme ça quoi voilà donc je m'excuse pour celles qui n'ont pas compris la vidéo mais je fais vraiment au mieux j'essaye vraiment de m'adapter à tout le monde mais voilà des fois je peux pas faire autrement je suis désolé donc là on va finir de couper ça peut-être qu'est ce que vous en pensez donc le mot france à plat voilà donc là je pense que là ça doit être sec j'espère est-ce que tu es sec donc là on va mettre le mot france et on va y coller un petit papillon juste histoire de voyez de de mettre un petit peu de de volume à votre carte et puis un soit plus sympa voilà et là le mot france que nous allons coller comme ceux ci voilà qui rentrent pile pour le qui plus est on est bon voilà une petite carte simple mais moi je trouve sympathique voilà encore une fois ça change pas la carte basique la carte basique comme ceux ci et vous pouvez le faire avec n'importe quel papier bien évidemment du papier action du papier voilà vous pouvez le faire avec n'importe quel papier c'est pas parce que vous n'avez pas ce papier là vous pouvez pas faire ce que je fais voilà vous pouvez faire tout ce que je vous fais vous prenez vous prenez le papier vous voulez et ça fonctionne donc voilà voilà pour ma carte comment elle est moi toute simple basique mais moi je la trouve bien sympathique bon ben écoutez j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu malgré mes lacunes en maths et j'espère que ça vous plaira je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant ben profitez scrapez bien restez comme vous êtes et surtout protégez vous bisous